Musique Retirer Boutembo de l'isolement ne signifie pas autoriser le trafic entre Boutembo, Bény et Goma. Le trafic de mer suspendu, seul le mouvement de population vers des villages plus proches sont autorisés. Le trafic précise du maire de la ville après que la province a décidé de retirer Boutembo de l'isolement dans le cadre de la réponse contre le Covid-19. Il plaide pour la vigilance des tous en vue de l'efficacité de surveillance au poste de contrôle. Et puis la ville de Boutembo renforce les positions des forces de sécurité dans certains points périphériques pour leur permettre d'être rapides dans l'intervention en cas d'éventuels cas d'un curseur de bandida de ménage. Cette assurance de l'autorité urbaine intervient pendant que nos préshabitants s'inquiètent du retour du phénomène Katsukou dans la vie. Les dimanches de la divine miséricorde a vécu dimanche en diocèse catholique de Boutembo, Bény. Instituée l'an 2000, cette fête qui intervient chaque huitième jour après la Pâque vise à rappeler aux chrétiens combien Dieu les aime, combien ils pardonnent leurs péchés à chaque instant. En direct de la cathédrale Mater Ecclesiae de Boutembo, l'évêque de diocèse aoui à l'immédiat confessionnel inviter les chrétiens confinés à réfléchir sur la manière dont ils croient en Dieu car, a expliqué le pasteur de l'église, la vraie foi est réfléchie. Sous-titrage Société Radio-Canada « La foi est sainte et l'ombre des dieux. Mais la foi est déçue dans la communauté des croyants, sinon elle n'allait pas suivre. » C'est pour la première fois que le Dimanche des Miséricordes est célébré en pleine crise sanitaire liée au Covid-19. Monseigneur Sikoulipalo Komel Kisedek a rappelé aux Chrétiens de respecter les mesures d'hygiène et autres orientations éditées par les autorités pour lutter contre la pandémie des coronavirus. Depuis le week-end, le gouvernement provincial du Nord-Kivu a décidé de prolonger la mesure d'isolement de ville de Goma et Beni, à l'exception de Boutembo, pour empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus. Mais retirer Boutembo de l'isolement ne signifie pas autoriser le trafic entre Beni, Boutembo et Goma, a précisé l'autorité urbaine lors des points de presse lundi 20 avril. D'après elle, le trafic de mers suspendu, seuls les mouvements de population vers des villages plus proches sont autorisés. Comme il y a le confinement pour Beni, c'est que même en quitter Boutembo, personne n'est autorisé d'aller à Beni. Mais au moins, je peux quitter Boutembo pour Mangorjipa, je peux quitter Boutembo pour Boutoué, je peux quitter Boutembo pour Amini-Yessou Kisalala. Maintenant, les gens qui cherchent à tricher, à aller au-delà, c'est contraire à Beni, à Goma, où ils sont bouclés, aucun mouvement entre Goma et ses périphériques. Mais le maire est conscient de la complexité de surveillance. Il crée que des habitats venant de Beni puissent se faire passer pour ces venants des villages plus proches de Boutembo. Il en appelle à la vigilance du service de surveillance. Il a fallu que nous encouragions les équipes, nous félicitions déjà jusque-là les efforts fournis par rapport à la surveillance, étant donné qu'à Boutembo, à ce jour, nous sommes le 20 avril, où on est sur le coronavirus positif 0K, MVE 0K. Et que ça devrait maintenant interpeller pour que nous puissions multiplier les efforts, étant donné que pour Corona, les seuls secrets ou les seuls traitements que nous pouvons avoir ici à Boutembo, c'est parce qu'on n'a pas encore de cas positifs. Et que nous devons renforcer la sensibilisation, renforcer les alertes pour que nous ne soyons pas infiltrés par cette maladie. Le maire a par ailleurs rejeté les allégances tenues vendredi dernier par la société civile, qui a révélé que près de 4000 personnes continuent à franchir chaque jour les barrières entre Boutembo et Beni. Sylvain Cagnamandapé, le Force-Vive a toujours partagé l'air constant avec le service étatique pour l'efficacité de surveillance au poste de contrôle. Dans deux quartiers de la ville, deux citoyens ne cessent de rapporter depuis des temps deux cas d'incursion nocturne des bantidas de ménage. De la commune Moussousa à la commune Voulamba, en passant par la commune Kimémi et Boulenguera, deux histoires d'incursion se ressemblent. Deux hommes non identifiés se servent de pieds des bûches pour entrer dans des maisons et opérer sans être inquiétés. Le dernier cas en date a été enregistré à Kitoulou. Des habitants redoutent le retour du phénomène Kassoukou. Le commandant de la police appelle les habitants à coopérer et à alerter le service compétent. Nous avons deux numéros gratuits, deux numéros vers le CCO, nous avons le numéro du commandant. Le commandant doit voir si ce n'est pas quatre ou cinq ou six numéros. Cela, ce n'est pas par plaisir, non. Pour que personne ne me rate quand il a besoin d'une intervention. Lors d'un entretien avec la presse ce lenti, le maire de Boutembo a rassuré que le service de sécurité a décidé de renforcer les positions de forces loyalistes pour les amener à faire face à d'éventuels cas d'incursion. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a des positions qu'on aille à placer dans certains quartiers périphériques de la ville de Boutembo. Nous voyons Kame Sibonzo où il y a une position FADC vers Kikyo, il y a un autre vers 4 km, il y a un autre à Waïenne. Tout ça, ce sont les stratégies qu'on a mises sur place afin de voir comment réduire ces taux d'incursion dans notre ville. Au-delà de ça, il y a toutes les stratégies internes qui sont de l'entreprise. Effectivement, il faut que tout ça soit aussi accompagné par les moyens. Donc, c'est un problème qui est en train d'être résolu au fur et à mesure que nous évoluons. Cette insécurité refait surface après que Boutembo a connu bien deux mois d'accalmie. Libarrasser la ville de Boutembo de ses déchets plastiques, voilà le défi que s'est déjà lancé l'Université de l'Assomption au Congo, UNC à sigle dans les longs termes, un défi qu'elle surmonte petit à petit, car depuis trois ans, le pavé issu de la transformation de déchets non biodégradables se fabriquait dans les normes écologiques. Elle travaille qui met en contribution les étudiants en sciences de développement et management. Le résultat est déjà palpable et très appréciable, comme dans ses enseignes de l'Université de l'Assomption à Mirador et devant les bureaux administratifs où la boue ainsi que la poussière constituent les cadets des soucis des fréquentateurs. Il s'agit de projets de gestion de l'environnement, dans le cadre de la gestion des déchets solides en milieu urbain. Parmi les déchets, il y a ce qui se dégrade facilement, donc ce sont les déchets ménagers qu'on peut rentabiliser aussi en faisant des composts. Et les étudiants de développement savent véhiculer un message dans le ménage pour recycler ces déchets-là et être utiles à l'agriculture. Mais il se fait que dans nos poubelles, il reste d'autres déchets difficiles à recycler. Ce sont les plastiques, nos récipients-là usagés, après leur vieillesse, après leur usure, qu'est-ce qu'on a fait ? On les jette sur la poubelle. Les sachets plastiques que les boutiquiers utilisent, ils les jettent sur la poubelle. Ou si les brûlent, ça se volatilise dans la nature, donc il y a tout simplement une pollution de l'air sans avoir quelque chose de retour de bénéfique. C'est dans ces cas-là qu'une machine fabriquée localement au garage Mouniangulo est en essai. Le dernier de la série a eu lieu ce lundi 20 août 2020. Ce qui pourra améliorer la performance et la célérité de la production des pavés. un travail de deux semaines va se réaliser maintenant, des jours par exemple. Bien avant, bien sûr, depuis 2017, nous produisons manuellement. L'atelier fonctionnait artisanalement, donc on utilisait la main, manuelle. Mais d'ici après, certainement, nous avons raisonné à motoriser l'atelier, donc notre mode de production et à tous nos clients des années passées, c'est tout 2019, nous leur disons que nous sommes en train de continuer toujours avec l'usine. Voilà qu'aujourd'hui, nous venons de produire une machine. Et la machine qui nous produit très vite le pavé, cette fois-ci, si on faisait la commande à deux semaines, nous allons faire la commande à deux jours, donc à tout le monde qui n'a pas encore pris l'occasion d'acheter nos produits pavés passés, la machine est fonctionnelle maintenant. Donc tout est là, vous commandez 10 mètres carrés, vous produisez dans une journée, vous commandez 100 mètres carrés, vous produisez dans 10 jours, donc ce n'est plus comme avant. Et nous sommes déjà souples, comme nous avons déjà une machine moderne qui utilise le courant, ce n'est plus le système ancien qu'on utilisait le bois. Avec cette transformation des déchets plastiques, c'est l'amélioration de l'habitat qui est assurée et ce n'est qu'une solution à la pollution de l'air qui est trouvée. Les militants du mouvement citoyen lutte pour les changements Lucha sont allés dimanche 19 avril dernier à la rescousse des orphelins de les parents opéris dans les massacres des bénis et ceux victimes de l'épidémie d'Ebola. Ces orphelins sont hébergés au Centre Compassion pour les Enfants en Détresse, ceux et des situés à Kiala, au quartier périphérique de la commune de Boulenguera. Avec eux, les militants de la Lucha ont apporté des vivres et non-vivres, un dos constitué de biens collectés auprès de certains habitants de Boutembo. Nous sommes venus ici à l'orphelinat de Kiala, la Compassion AFA Détresse, pour venir apporter notre paix que nous avons récolté au niveau du centre-ville pour soutenir nos affaires orphelais qui sont ici, qui sont en train de souffrir. Pendant cette période après l'idée de confinement, c'est la période très difficile, la vie menace beaucoup. Nous avons jugé mieux de venir apporter le paix que nous avons eu aux enfants pour qu'ils se sentent au moins qu'il y a le gens qui passent à eux. Nous avons apporté au moins 30 kilos de haricots, 26 kilos de riz, des habits et tout. Il y a des choses, du savon, du sel, pas mal de choses que nous avons eu au niveau du centre-ville. C'est seulement la population qui a donné tout ça pour venir au moins apporter ça aux orphelais. Ce geste caritatif n'a pas laissé indifférente la responsable de cette orphelinat. Celle-ci remercie la Lucha et appelle d'autres personnes de bonne volonté à faire autant pour essayer d'atténuer la précarité dans laquelle vivent les enfants sous sa tutelle. L'orphelinat compassion pour les enfants en détresse, prend en charge une soixantaine d'orphelans pour le moment. Cette période de Covid-19 caractérisée par certaines restrictions rend encore difficiles les conditions de vie de ces enfants. C'est plus simple. Sous-titrage ST' 501